Alléluia Donc ce soir je voudrais Que nous prenons nos bibles Et nous allons l'ouvrir A un chronique Chapitre 4 Verset 9 à 11 Alléluia Un chronique 4 9 à 11 Verset 9 à 11 Et nous allons aussi lire Matthieu Le chapitre 21 Et le verset 21 Donc nous les préparons Matthieu 21, 21 Donc je vais d'abord lire Un chronique Donc je vais d'abord lire Un chronique 1 Chapitre 4 À partir du verset 9 Verset 9 En disant Si tu m'es béni Et que tu étendes mes limites Si ta main est avec moi Et si tu me préserves du malheur En sorte que je ne sois pas Dans la souffrance Et Dieu accorda Ce qu'il avait demandé Ma s'arrête à dire ça We are going to stop At 10 So I'm going to read From verse 9 And Jabez Was more honorable Than his brethren And his mother Called him Jabez Saying Because I bade him With sorrow And Jabez Called On the God Of Israel Saying Oh That you Would bless me Indeed And enlarge My cause And that thine Hand might be With me And that Would keep me From evil That he may not Grieve me And God Granted him That which he requested Amen Amen Donc Matthieu Le chapitre 21 So Matthew Chapter 21 Verset 21 Verse 21 Jésus l'a répondu Je vous l'ai dit En vérité Si vous avez de la foi Et que Vous ne dites point Non seulement Vous feriez Ce qui a été fait A ce figuier Mais Quand vous diriez A cette montagne Horte-toi de là Et jette-toi dans la mer Cela suffirait Tout ce que vous demanderez Avec foi Par la prière Vous le recevrez Verset 22 Amen So Matthew 21 From verse 21-22 Jesus answered And said unto them Verily I say unto you If you have faith And doubt not You shall not only do This which is done To the fig tree But also If you shall Say unto this mountain Be thou removed And be thou cast Into the sea It shall be done And all the thing Whatsoever You shall ask in prayer Believing You shall receive Amen Père nous voulons Te bénir Et ce soir Nous te remercions De nous avoir permis A nous autres D'être présents Dans ta présence Seigneur Avec toi Il n'a jamais eu De hasard Nous te bénissons Pour l'absence Même de celui Qui était programmé Et nous te bénissons De ce que tu nous a rendu Aussi disponible Parce que tu as un plan Aussi pour chacun Et tu veux le retransmettre Au travers de ce serviteur Que je suis Père Je vais te confier Ce moment Et te confier Cette parole Elle n'est pas mienne C'est ta parole Laisse-la être conduite Par le Saint-Esprit Et que chaque coeur Puisse recevoir La révélation Que tu as pour chaque coeur Pour chaque âme Donne à cette révélation Au nom de ton fils Merci Seigneur Notre Dieu A toi soit la gloire Nous prions Qu'en tout Esprit d'opposition Nous les lions Au nom de ton fils Et nous prions Que la salle Te soit disposée Seigneur dispose De l'orateur Et dispo de l'interprète Et de l'interprète Available Merci Merci Amen Amen Alléluia Alléluia Bien aimé Je voudrais donner Comme thème Je voudrais donner La foi de Jabez La foi de Jabez Jabez Amen La foi de Jabez Voici un nom Que peut-être Beaucoup parmi nous Nous connaissons Que nous avons Plusieurs fois lu Et que peut-être Beaucoup n'arrivent pas A comprendre Le sens même De cette prière Et beaucoup D'hommes de Dieu Les prédicateurs Beaucoup ont dit Beaucoup de choses A ses propos Chacun a son inspiration Chacun a sa révélation Pour qu'il s'assoie Dans le sens De Dieu Et pour faire du bien Au peuple Et faire du bien A Dieu A la gloire Alléluia Vous voyez que cet homme Jabez Fût appelé de ses noms Qui signifie douleur C'est sa mère qui lui donna ses noms Parce qu'elle avait enfanté dans la douleur Et nous pouvons ainsi dire Que elle-même Était en train d'expérimenter La douleur Qu'avait produit le péché C'était une expérience De conséquence du péché Elle reconnaissait La malédition Qui était la conséquence Lorsque l'homme a péché Dans le jardin d'Étern Donc la juste sentence de Dieu Prononcée sur la femme Qui avait été séduite Par le serpent En Genèse 3.16 Où Dieu dit à la femme Je rendais très grande Tes douleurs Je rendais très grande Aussi ta souffrance De grossesse La douleur de l'enfantément Et Jabez aussi est né La mère donna ses noms A cet enfant Qui signifie De l'accoucher dans la douleur Bon d'autres ont dit J'ai entendu des prédications On dit C'est quelqu'un qui souffrait Ou c'est quelqu'un Qui était peut-être Anticapé Mais ce n'est pas Ce que la Bible dit Quand nous nous lisons C'est la mère Qui exprime Elle sa douleur Que j'ai accouché Cet enfant dans la douleur Alléluia Donc Jabez lui-même Il a accepté Cette sentence Par la foi Et Il a reconnu C'est ce qu'est la souffrance De Dieu Et la cause De cette souffrance Et sa mère aussi Elle avait accepté Cette sentence Par la foi Elle pouvait chercher A vouloir échapper A cela Mais Ce n'était pas possible Comme quelqu'un Pouvait dire Il s'est même Un frère qui disait un jour Il demandait Est-ce qu'on ne peut pas Prier pour que Les femmes n'accouchent plus Dans la douleur Elle dit Ça peut dépendre C'est pas parce que Nous sommes dans la foi Que la femme Ne va pas enfanter Dans la douleur Alléluia Les femmes Enfonteront Dans la douleur Si Dieu a pu Permettre Qu'elles n'enfantent Pas dans la douleur A Dieu seul Soit la gloire Alléluia Alléluia Mais la parole De Dieu Est imméable Si nous voulons Aller dans Le fond de la chose Ça c'est une sentence Qui est liée A la vie de l'homme Afin que nous sachions Que Dieu a parlé Alléluia Donc du côté de l'homme Tout espoir de bonheur Était perdu A cause de la chute Et la douleur Était fatalement La part de l'homme Donc Jabez lui-même L'a commencé Sa vie Avec une telle conviction Et l'abîme nous dit Qu'il était plus honoureux Que ses frères On ne peut pas voir Quelque part Où on disait Qu'il souffrait Ou qu'il était pauvre Ou qu'il était malheureux Et il va invoquer Et il va invoquer Le Dieu d'Israël Et sachant Que seul Dieu Pouva le délivrer Du péché Dans plein but Il saura aussi Que la part de l'homme Sa délivrance Cela ne peut pas Venir de lui-même C'est Dieu seul Qui peut agir Pour libérer l'homme C'est Dieu seul Qui peut sauver Et Jabez a compris Que la douleur Pouvaient rester Tant que l'homme Ne reconnaissait pas Le péché Et que l'homme Aille vers son Dieu La souffrance Puait demeurer Tant que l'homme Ne reconnaissait pas Son Dieu Et qu'il ne reconnaissait pas Que seul Dieu Peut le faire La délivrance Seule peut être Complète Sauf si l'homme S'approche de son Dieu Et demande à Dieu D'intervenir Dans sa vie Jabez a compris Qu'il pouvait Être sans douleur C'est là Sa délivrance Alléluia Donc il va adresser Quatre demandes À Dieu Et Dieu Va les lui accorder Alors cela sera La preuve De la pleine Deliverance De Jabez Alléluia Alléluia Est-ce que vous comprenez Do you understand Jabez va formuler Une prière Jabez is going to make a prayer Qui regroupe quatre demandes With four requests Et la première demande est And the first request is Si tu me bénis If you bless me Alléluia Alléluia Si tu me bénis If you bless me Amen Amen Dieu avait maudit La terre God had cursed the earth D'où il avait tiré l'homme Where the man was drawn from Dieu seul pouvait Annuler cette sentence God alone could Counsel that sentence Et changer les circonstances De la vie du pécheur And change the circumstance Of the life of a sinner Afin que le pécheur So that the sinner Soit totalement régénéré Be totally Regénérated Et qu'il se rapproche De son Dieu And get close to his God Comme au commencement Dieu l'avait dit At the beginning God said Quand il créa l'homme When he was creating He created him perfectly He said Let's make a man To our resemblance To our image Et selon notre ressemblance And according to our resemblance Alléluia Alléluia Faisons l'homme à notre image Let's make the man To our image Et selon notre ressemblance And according to our resemblance Donc quand Dieu créa l'homme So when God created the man Quoiqu'il eut utilisé la terre Although he used the earth La terre Ground Pour faire l'homme To make the man To make the man Ou même l'agile Or clé Amène ou la poussière Or dust Pour créer l'homme To create the man Mais quand Dieu finit De créer l'homme When God finish creating a man La Bible nous dit Qu'il va souffler En l'homme Son souffle Et ce souffle là Ce n'est pas seulement L'air ou le vent Mais c'est aussi son esprit Que l'homme va mettre En l'homme Afin que l'homme Deveille un être vivant L'homme Ce n'est pas seulement l'air Non je veux dire Ce n'est pas seulement l'air Qui fait vivre l'homme Il y a l'âme Et l'esprit Qui est en l'homme Et c'est lorsque ton âme T'est retiré Que ta vie s'arrête Parce que l'air Il y en a toujours Amen Donc ce n'est pas C'est à cause de l'air Que tu vas mourir Mais c'est quand Dieu va enlever l'âme L'esprit qui est en toi Mais c'est quand Dieu va enlever l'âme L'esprit qui est en toi Amen C'est seulement que tu vas mourir Donc c'est ce que Dieu a mis en toi Qui est là Vous faites de toi Un être vivant L'esprit Que Dieu a mis en toi C'est ce qui te fait vivre C'est ce qui te fait vivre Donc Dieu a créé l'homme parfait Donc Dieu a créé l'homme parfait Mais à cause de ses péchés Lorsque la femme fut séduite Quand la femme fut séduite Et quand elle séduit son mari En désobéissant la parole de Dieu Pour manger aux fruits Que Dieu avait défendu A partir de ce moment L'homme a tout perdu Il a perdu sa grâce Il a perdu sa présence de Dieu Dieu l'a renvoyé loin de lui Et Dieu a protégé L'âme de la vie Nous dit la parole de Dieu Donc Dieu plaça des oignes Pour garder L'âme de la vie Amen Donc Dieu Va mettre l'homme en droit du jardin Sinon à l'orient Dans le côté est du jardin Et il va fermer la route De l'âme de la vie Dès ce moment La vie de l'homme serait en ruine Et l'homme va maintenant Vivre de façon désespérée Quoique Dieu soit toujours présent Dieu aime l'homme Et c'est pour cela que Dieu permet Que nous entendons son nom Nous entendons Dire par d'autres qui l'envoient Que Dieu existe Et qu'il vient vers nous Dans le but de nous ramener à lui Afin que ce que nous avons perdu Nous puissions retrouver cela C'est ce que la mère de Jabez Est en train d'expérimenter Lorsqu'elle enfantait Alléluia Elle a rappelé par le nom de Jabez Elle a rappelé par le nom de Jabez Que la souffrance est là Et Jabez lui-même aussi Il a vécu Sur la terre Juste qu'il y a un âge adulte Until an adult life Mais en aussi affrontant la souffrance Parce que Dieu avait maudit la terre Là où il a tiré l'homme Il a dit qu'il rendra les joues de l'homme difficiles sur la terre L'homme doit souffrir A fait Il doit réellement souffrir disons Et c'est ce que Tom Jabez a compris Donc quand tout est en ruine La foi de Jabez va remonter jusqu'au dessein de grâce Et aux promesses de Dieu Au dessein de grâce Et c'est ainsi que Dieu a fait arriver ce qu'il a demandé Au verset 10 Pour nous également Par le sacrifice de Jésus Dieu a annulé toutes les conséquences du péché Alléluia Dieu a annulé tout cela C'est l'Ephésion 2.8 Alléluia Dieu va annuler toutes ces choses C'est ce qu'il nous sera dit Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés Par le moyen de la foi Et cela ne vient pas de vous C'est le don de Dieu Éphésion 2.8 Ce n'est pas de nous-mêmes que cela est venu Donc Dieu lui-même vient vers toi Vers l'homme L'homme qui est déchu L'homme qui est lié au péché L'homme qui se retrouve condamné Depuis le péché de l'Eden L'homme qui est perdu totalement Dieu ne veut pas l'abandonner Dieu revient vers l'homme Pour sauver l'homme Il passe par son fils Il passe par son fils Jésus Christ Jésus Christ Alléluia Et en acte de chapitre 15 verset 11 Nous verrons encore une action du salut Et ce verset nous dit Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus Que nous croyons être sauvés Alléluia Que nous croyons être sauvés Donc vous voyez C'est ce que souvent je dis aux frères ici Comment sais-tu que tes péchés T'ont été pardonnés Comment tu sais Mais c'est parce que tu as crié en Christ Et tu crois qu'il t'a accepté Et tu crois qu'il est entré dans ta vie Et tu crois qu'il a aussi ôté tout En te lavant dans son sang Mais tu crois Ça pour cela bien-aimé frère Tout ce qui suit cette foi Vous devez croire Lorsque vous avez cru Que vous avez été pardonné Alléluia Alléluia Alors si tu crois que tu as été pardonné So if you believe that you are forgiven De la même manière que tu crois Que tu as été pardonné By the same way that you believe That you are forgiven Crois que toute chose Que tu demandes Believe that everything also That you ask Peut être accordé Can be granted Alléluia 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 Vous comprenez Do you understand Voilà c'est là la puissance de Dieu That's the power of God Ça commence par le pardon de ton péché That starts from the beginning of the forgiveness of your sin C'est là Commence par le pardon de ton péché That begins from the forgiveness of your sin Alléluia Alléluia Ça c'est la puissance de Dieu That's the power of God Par la foi By faith Amen Amen La deuxième demande The second request Il dit Si tu étends mes limites He says If you extend my limit Nous voyons de temps en temps We see from time to time Si vous commencez à lire Bon on n'a pas lu le dit Au début j'ai voulu abréger 1 Chronicle 4 On n'a pas lu le début Mais vous allez voir qu'il y a une généalogie qui est mentionnée Et nous trouvons des personnes ou des familles Dont Dieu avait élargi les frontières dans le pays promis Quand ils sont arrivés à Canaan Parce que Dieu avait déjà été limité Parce que Dieu avait déjà été limité Mais quand ils sont arrivés Mais quand ils sont arrivés Il y a des personnes qui sont allées au-delà Pour reconquérir des terres To conquer More land Comme les Caleb La Caleb Qui sont allées prendre encore deux terres Nous avons vu aussi David We also saw David Le roi David The king David L'homme n'était pas encore roi When he was not yet a king Il est allé dans un autre country Chez les Philistines Il est allé dans un autre country Les Philistines Et de Une county Et de là Là où il fut hébergé Il a encore possédé cette terre Pour faire grandir Israël Alléluia Et Vous voyez Caleb Lorsqu'on parle de généalogie Nous pouvons comprendre Que cet homme Il a compris la révélation de sa vie Là où toute la grande majorité du peuple Avaient complètement failli Avaient failli Alléluia Bien-aimés Dans Dieu les avait envoyés A Cana Afin d'aller posséder la terre Même certains En cause de rue Se sont arrêtés Lorsqu'ils étaient arrivés là-bas D'autres n'ont pas voulu posséder Même jusqu'à là Où ils demandaient de posséder Ils ne se sont juste plus là Où ils étaient arrêtés Ils sont limités là Donc parmi même le peuple Il y a eu des gens Qui ont eu une mentalité Très restreinte Des gens qui n'ont pas voulu aller plus loin Ils n'ont pas eu la vision La vision de leur appel Ils n'ont pas compris Que c'est Dieu lui-même Qui leur a promis cette terre Ils n'ont pas compris Ils se sont limités à eux-mêmes C'est-à-dire qu'ils ont placé Dieu à leur taille C'est-à-dire qu'ils ont placé Dieu à leur taille C'est-à-dire qu'ils ont placé Dieu à leur taille Alléluia Oh Dieu Lorsqu'il nous appelle La vision qu'il nous donne Elle n'est pas limitée Il nous donne des voies Amen Et il veut que nous possédions Que nous allions même plus loin Avec lui Et c'est ce que Jabez a compris Il a compris qu'il ne peut pas le faire de lui-même Et il demande à Dieu De le bénir Alléluia Il adresse cette prière à Dieu Bien-aimés Nous le croyons aussi Nous avons des frontières spirituelles Qui s'étendent dans une sphère spirituelle Amen Que nous devons aussi posséder Alléluia Nous ne sommes pas seulement limités à la terre Lorsque Dieu nous a établis ici Nous sommes avec tous les hommes pourtant Mais il a dit une chose Il dit le royaume des cieux est proche Mais Aujourd'hui Le royaume des cieux est descendu Conduit par le Saint-Esprit Led by the Holy Spirit Et des hommes Et des femmes Et des femmes Et des enfants Et des enfants Et des enfants Ils sont entrés Ils ont entré Ceux qui ont accepté Christ Ils sont entrés dans le royaume Ils ont entré le royaume Nous sommes si une terre Nous sommes sur une terre Au milieu de plusieurs royaumes Mais nous avons un royaume Qui est au-dessus de tout ce royaume Ce royaume qui établit tous les royaumes de la terre C'est dans ce royaume que toi tu es avec moi En Jésus Christ Alléluia C'est ce que la Bible dit aux chrétiens Nous sommes étrangers sur la terre Nous sommes des passants sur la terre Et nous sommes des ambassadeurs de Christ Nous sommes les ministres de Christ Nous travaillons avec Christ Nous sommes des prêtres pour Christ Alléluia Nous sommes un royaume Et c'est ce qui est manifeste en ce moment Par l'Esprit de Dieu Alléluia Et on n'oublie pas que toujours La souffrance nous accompagne Amen Et pour atteindre ce but C'est-à-dire posséder ce dont Dieu nous a promis Aller jusqu'au-delà Nous devons reconnaître Notre incapacité De nous étendre par nous-mêmes De nous répandre par nous-mêmes Alléluia Nous devons montrer Avec une humble dépendance A Dieu Amen Que nous avons besoin de lui pour atteindre Alléluia Nous avons besoin de lui pour atteindre Nous voulons étendre nos limites Nous voulons aller au-delà Mais nous ne pouvons pas le faire sans Dieu Alléluia Et c'est ce que Jésus nous dit en Jean 15 Et c'est ce que Jésus nous dit en Jean 15 Je suis le cèpe Je suis le cèpe Je suis le cèpe Allons-y Vous êtes le cèpe Je suis le cèpe Le tronc de l'arbre Amen Et vous êtes le serment Et celui qui demeure en moi En qui je demeure Porte beaucoup de fruits Car sans moi vous ne pouvez rien faire Alléluia Alléluia Car sans moi vous ne pouvez rien faire Donc la troisième des prières Troisième demande dans la prière Il dit Si tu es avec moi Ou si ta main est avec moi Donc Jabez veut dire quoi Dans le troisième point Il ne voulait pas s'appuyer sur sa propre énergie Pour agrandir ses limites Mais il voulait plutôt Comter sur la puissance de Dieu Et c'est d'autant plus frappant Parce que Les familles desquelles les descendants Étaient des familles très réputées Pour leur énergie Les familles très réputées Amen Pour leur énergie Il vient de la tribu de Juda Et peut-être même qu'il est un descendant D'irait de Caleb Amen C'est vieillard Qui avait plus de quatre-vingts ans Qui avait plus de quatre-vingts ans Et qui combattait Pour procéder des terres Et même des montagnes Là où tout le monde était fatigué en bas Lui dit à Josué Que lui veut combattre Même jusqu'au-delà des montagnes Amen Pour procéder les montagnes Alléluia Alors vous pouvez comprendre Ils combattaient contre des géants et des peuples Ils étaient en palme Les montagnes que Caleb voulait posséder Bien aimé Pour nous spirituellement C'est beaucoup de choses Les montagnes sont Des formes de position Des formes d'attaque Des choses pas faciles à vaincre Amen Des choses très difficiles Qui s'opposent à nos vies Et ce sont ces choses-là Que nous devons conquérir Nous devons combattre Pour procéder la vie que Dieu nous donne Et vous voyez Et vous voyez ce jeune homme Ce jeune homme Ce jeune homme Ce jeune homme Pardon Caleb Et vous voyez ce jeune homme Caleb Il va faire preuve de cela Et cet homme Et cet homme Il va agir comme Ses accendants Comme ses ancêtres Il va faire une prière Adresser une prière de foi à Dieu Et la quatrième demande Dans cette prière Il dit à Dieu Et si tu me délivres du malheur Si tu me délivres du malheur Vous savez Le malheur Le malheur Le malheur La douleur Dans ce monde Il n'a pas disparu Le malheur Qui a introduit La douleur Dans ce monde Il n'a pas disparu Ce mal est toujours là Et c'est ce qui Entraîne le malheur Dans la vie Et ce mal C'est le péché Et c'est pour ça Que Romain 3.23 nous dit Romain 3.23 Quand tous ont péché Et sont privés De la gloire de Dieu Et Jabel ne savait Tellement si bien Et Jabel Knew Il ne demandait pas A Dieu Que le malheur Disparece Que le malheur Disparece totalement Mais il souhaitait En être gardé Il reconnaissait Qu'il ne pouvait pas Le faire Par sa propre volonté Mais uniquement Par la puissance De Dieu Alléluia Bien aimé Le malheur Ne peut pas disparaître Le malheur Ne peut pas disparaître Le malheur existe Amen Et tout ce qui est Malheur Alléluia Existe jusqu'aujourd'hui Quand tu sois chrétien Quand tu sois païen Écoutez Le malheur Accompagne toutes les familles La souffrance Accompagne toutes les familles Le douleur Accompagne toutes les familles Le secret Cet homme a compris C'est la même prière Que Jésus Nous montons Dans la prière dominicale Notre prière qui est aussi C'est la même prière Que Jésus Jésus nous montre Dans notre père's prière Gardons-nous du malheur Délivez-nous du malheur Amen Délivez-nous du malheur Délivez-nous du malheur C'est encore Ce style de prière C'est là Gardons-moi Délivez-nous du malheur Délivez-nous du malheur Alléluia Bien aimé Si tu me mettais à l'abri Si tu me préservais du malheur Si tu me délivrais du malheur Voici la prière du chrétien Vous comprenez Ça c'est la prière du chrétien Et c'est ce que Romain 3.24 va nous dire Selon que Jabez a compris Que cela ne peut pas provenir De lui-même l'homme Il n'y a aucun sacrifice Qu'il puisse offrir à Dieu Qu'est-ce qu'il peut faire Ça ne peut pas venir de lui Vous comprenez d'abord Lorsque Dieu a commencé A établir la loi avec Israël Aucun homme n'a imaginé Comment offrir des holocaustes à Dieu Ce n'est pas l'homme Qui a cherché voies et moyens Pour offrir à Dieu Lorsque Dieu a établi La loi de sacrifice C'est lui-même Qui va commencer à dicter à Moïse Comment faire cela Et il a dit Si vous faites mal Je tue la personne qui fait Donc ce n'est pas l'homme Qui a cherché à se réconcilier avec Dieu C'est Dieu lui-même qui est venu Pour essayer de se réconcilier avec l'homme Et il a montré à l'homme Ce qu'il faut faire Afin que je puisse t'accepter Comment m'offrir Pour que cela me soit agréable Alléluia Ce n'est pas toi-même Ce n'est pas l'homme lui-même C'est pour ça que Dieu a dicté les choses Et c'est ce que nous voyons en Romains 3.24 Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce Par le moyen de la rédemption Qui est en Jésus-Christ Romains 3.24 Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce Par le moyen de la rédemption Qui est en Jésus-Christ Romains 3.24 Quelqu'un peut lire si quelqu'un trouve dans la foule A haute voix s'il te plaît Et maintenant Ce n'est pas par quelqu'un d'autre Mon frère Je vais t'informer De tes forces ne pourront jamais t'aider A être reçu par Dieu Si tu n'as pas entré en Christ Si tu n'as pas accepté cette vérité qui est en Christ Si tu n'as pas accepté cette vérité qui est en Christ Si tu ne reconnais pas que sans Jésus tu ne peux pas Bien aimé Écoute-moi très bien Tu ne peux pas sortir de ce mal C'est Dieu qui nous justifie Donc quiconque n'est pas encore justifié par ce sang de Jésus Demeure encore sous la malédition Dwells still under the curse Bien aimé La malédition s'étend sur plusieurs formes Ce n'est pas seulement le clochard des rues Il y a des grands hommes Des grands sociétés Qui sont maudits Des hommes riches qui sont des hommes maudits Parce que la malédition Parce que la malédition Ça est sur plusieurs formes Il y a des gens qui sont en train de souffrir des maladies J'ai connu un homme très riche de mon pays Toutes ces fois qu'ils se sont suicidés Alléluia Il y a des gens très riches Qui ne donnent jamais la nuit Ils n'ont pas de sommeil Ils souffrent Ils vivent les cauchemars Il y a des gens riches Qu'on frappe dans les nuits Qu'ils font des cauchemars On les frappe On veut les tuer Tous les jours Il y a beaucoup d'hommes Qui n'arrivent même pas à réussir La vie c'est un tourniquet Ils tournent en rond Ils sont dans la souffrance Ils ne comprennent pas Qu'est-ce qui ne va pas Il y a des gens qui sont tous les étouffés Ils sont là mais ils sont étouffés Alléluia Ce n'est pas le manger Ce n'est pas le salaire Qui prouve que nous sommes heureux Alléluia Il y a plusieurs choses Il y a des gens qui sont malades Beaucoup de cas Regardez la terre Regardez les guerres Ça c'est la malédition du péché Toutes les violences C'est la malédition du péché La méchance c'était la dépression C'est la malédition du péché Beaucoup de choses Ça reste ce que nous vivons On ne comprend pas pourquoi l'autre est comme ça Pourquoi se comporte comme ça Pourquoi peut-il pas comprendre Bien aimé Tu ne pourras jamais Tant que ta vie n'est pas en Christ Alléluia Est-ce que vous comprenez Bien aimé Le seul moyen pour obtenir Des réponses à ces demandes C'est une confiance absolue Une foi Dans la grâce et dans la puissance de Dieu Et Jabez avait cette révélation Et il les a obtenues Et il les a obtenues Jean 16 24 nous dit cela Jésus dit Jésus dit Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé En mon nom Demandez et vous recevrez Afin que votre joie soit parfaite So that your joy may be perfect Et 1 John 5 15 Et 1 John 5 15 Qui nous dit That tells us Et si nous savons qui nous écoute Et then if we know who is listening to us C'est quelque chose que nous demandions Nous savons que nous possédons La chose que nous lui avons demandé Mais comment demander Nous demandons dans le nom de Jésus Il est la seule offrande Le seul sacrifice Mais en même temps Le sacrificateur qui offre Parce qu'il s'est offert d'abord lui-même Par la croix Il s'est fait sacrifice Afin que Dieu accepte l'humanité Afin que Dieu pardonne au monde son péché So that God can forgive to the world the sin Jésus s'est fait péché pour toi Il s'est fait péché Il a pris tous tes péchés Et il a chargé cela Sur la croix Sur la croix Il était devenu péché Et en même temps l'offrande Qu'il fallait pour que le monde soit sauvé Toi et moi Amen Toi et moi Pour que nous soyons sauvés Bien aimés Il faut que nous comprenions ces choses Que ce n'est pas Jésus Christ Comment la douleur pouvait-elle encore Demeurer dans le cœur de cet homme Je parle de Jabez Alors que tout ce qu'il avait demandé avait été agréé Écoutez Ni la douleur Ni le mal qui a été causé par le péché Le mal Qui a été causé par le péché Non disparu de la terre Mais dans le cœur de Jabez Rempli de ces biens excellents Qu'il lui avait été accordés Il n'avait pas de place pour la douleur Amen Il n'avait pas de place Il n'avait pas de place Il faut comprendre cela Dès qu'il a reçu cette grâce de Dieu C'est vrai A partir du moment Que moi j'ai reçu Christ en mon cœur Bien aimé Je fais toujours face à certaines choses La force Qui me donne de vaincre Quand je suis secoué C'est Christ que j'ai reçu Il est celui qui m'apaise Il est celui qui me soutient Il est celui qui me renouvelle Il est celui qui me parle Il est celui qui me soutient Et il est celui qui me fortifie Alléluia Bien aimé Il n'y a pas de place pour la douleur Et quels sont ces biens Que Jabez a reçu de Dieu Nous ne devons comprendre une chose Ces biens sont d'abord pour nous Le don de l'Esprit Le don de l'Esprit Amen C'est cette immense et humillable bénédiction Que Dieu nous accorde à quiconque C'est ça étouffé dans les liens de la malédition Et dans la souffrance du péché Et qui veut s'en sortir Et puis il veut s'en sortir Jean 7, 38 nous dit cela Celui qui croit en moi Des fleuves d'eau vivent au coulerant de son sein Comme dit l'Ecriture Comme dit l'Ecriture Quand Jésus dit comme dit l'Ecriture Il se réfère aux écrits de la loi Donc depuis là Dieu avait déjà fait cette promesse aux hommes De recevoir l'Esprit Et des hommes de Dieu de l'époque Jébeth par exemple David par exemple Et Josué par exemple Et lui par exemple Élysée par exemple Autant de personnes comme les Abraham Ont expérimenté Cette divine présence Et la Bible va nous dire L'Esprit de Dieu Vient sur lui La main de Dieu Fuit sur lui Quand on parle de la main de Dieu C'est l'Esprit de Dieu La présence de Dieu Alléluia Il avait reçu cela Et c'est ce que Jébeth a reçu Et c'est ce que nous devons recevoir en tant qu'Eglise Comme Jésus nous dit En Jean 16, 15 Jean 15, 16 En 16, 15 pardon Où il parle de la Consolation Le Saint-Esprit L'Esprit de vérité qui doit venir Qui conduira les hommes dans la vérité Dans toute la vérité Dans la révélation Alléluia Et dans la chose à venir Qui va révéler la chose à venir Alléluia Donc nous en avons besoin Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Celui qui peut calmer tout Il est ton Consolateur Pourquoi le Consolateur ? Pourquoi il est le Consolateur ? Parce que Dieu sait Parce que tu es dans un monde Troublé Tu es dans un monde Troublé Toutes les vies sont troublées L'homme est un être troublé La reine est troublée Le premier ministre est troublé Tous ses ministres sont troublés Le maire des leaders est troublé Le député des leaders est troublé Tout le monde est troublé Qui est troublé, je suis troublé Alléluia Nous avons besoin du Saint-Esprit Le Consolateur C'est lui qui vient pour parler à ton cœur C'est lui qui vient pour remonter ta vie Il faut le recevoir Les foyers sont troublés Alléluia Nous avons besoin du Saint-Esprit Amen Pour nous aider Retenez une chose Les malheurs n'ont pas disparu Mais dans le cœur de l'enfant de Dieu Les malheurs ne causent pas de douleur Les malheurs Alléluia Ne causent pas de douleur Celui qui a le Saint-Esprit Celui qui a le Saint-Esprit La Bible dit La paix La joie Et le bonheur Sont pour toi Alléluia Et le fruit de l'Esprit En Galax 5, vers 22 Qui dit Que le fruit de l'Esprit Qui passe Paix, joie, amour, bénéglité, patience Etc, etc Si j'ai reçu vraiment le Saint-Esprit Les douleurs s'en vont Quoique la douleur viendra Mais la douleur s'en ira très vite Alléluia Qu'est-ce que nous devons comprendre En tant qu'homme Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu Par Jésus Et c'est mon cinquième point pour terminer Jésus Christ Seul et vrai source de notre délivrance Alléluia La seule et vraie source de notre délivrance Alléluia Voilà Celui-là qui a la voie Qui est la solution Donc bien aimé Malgré l'existence Et la persistance du péché Qui a livré l'homme à la malédition Et à la souffrance Dieu n'a pas abandonné l'homme à son trisseur A son trisseur A son trisseur Il a trouvé une aussi à l'homme Il a offert à l'homme un seul moyen de justification Et ce moyen est en Jésus Christ son fils Si tu veux être libéré aujourd'hui Quelques soient les mots dont tu souffres Quelques soient ta souffrance Crois et invoque Jésus Christ Demande-lui de te libérer maintenant Demande-lui de te sauver maintenant Lève-toi seulement et crois Approche-toi de lui Il est juste là Il est à côté de toi Il est là où tu vis Là où tu marches Partout où tu es assis Il est avec toi Il est là Pour tous les hommes Pour toutes les religions Jésus Christ est là Il veut seulement Que nous reconnaissons Que nous avons besoin de lui Et que nous l'appelons Et il viendra Il n'y a pas de solution miracle Il n'y a seulement qu'à aller vers Jésus Et ouvrir son coeur Et l'appeler Et l'appeler Viens à mon secours Alléluia Comme Jabez l'a fait Alléluia Il attend que tu reconnaisses Que tu as besoin de lui Nous sommes en train de souffrir Parce que nous sommes condamnés Dans le péché Nous sommes jugés par Dieu Et nous sommes condamnés par Dieu La Bible nous dit Que tous ceux qui n'ont pas reçu le nom Trouvé Inscrit dans le livre de vie Ils sont jugés Et ils sont condamnés Dans le feu de l'enfer Mais tous ceux qui ont trouvé le nom Dans un seul livre Le livre de la vie Sont sauvés Et tous ceux-là Il n'y a qu'une seule voie Jésus Il y a plusieurs religions Plusieurs croyances Les gens veulent se faire plusieurs voies Pour atteindre Dieu Mais la Bible nous dit Selon la parole de Dieu Et Christ lui-même Je suis le chemin La vérité Et la vie Nul ne peut venir au Père Sans passer par moi Il n'y a pas de paradis Où le Père Dieu ne sera pas Si tu veux arriver là Où Dieu le Père est Il n'y a qu'un seul moyen Un seul chemin Qui est Jésus-Christ La vérité La vie Parce qu'il communique la vie On a parlé du Saint-Esprit Il te donne son esprit Et l'esprit te tient pour vivant Amen Même si un jour tu mourras Mais tu ne mourras pas Mais tu ne mourras pas C'est ce physique Qui tombera Mais l'esprit que tu as reçu de Dieu Tera régénéré par l'esprit de Dieu Afin qu'il te maintienne vivant Spirituellement C'est en ce moment Que tu toucheras le ciel de Dieu Et que tu verras Dieu Et que tu verras Dieu Alléluia Nous nous posons les questions Si Dieu existe Si Dieu existe Si Dieu existe Pourquoi les gens souffrent La réponse est simple Mon frère ma soeur C'est parce que tu refuses De l'accepter Et si tu refuses d'accepter Dieu Tu vas faire du mal Tous ceux qui refusent Ils font du mal L'homme n'est pas parfait La perfection est en Dieu Et en Christ Et c'est pour ça que Lorsqu'il rentre dans ta vie Il t'aide Par son esprit A contrôler ta vie Et à fuir le mal La réponse est que Si toute l'humanité Ava accepté Jésus Je ne vais jamais Voler cet homme là Je ne vais jamais Convoiter cette femme Je ne vais pas Convoiter tes biens Je ne vais pas Convoiter ta terre Je ne vais pas Convoiter les choses Détrues Je ne frapperai pas Un homme Je ne tirerai pas Quelqu'un Je ne mentirai pas Je ne volerai pas Je ne vais pas Me prostituer Je ne serai pas Homosexuel Alléluia C'est parce que L'homme refuse Dieu Que Satan travaille Dans la vie De ceux qui ont Refusé Dieu C'est la réponse Alléluia Acceptons Christ Ne changerons pas Le monde Le monde sera Monsieur jusqu'à sa fin Le monde sera Dans la malédiction Du calafin Mais ceux qui sont En Christ Ce sont les Jabez Alléluia Ceux qui sont venus A Dieu Par leur foi En Christ Ils arrêteront Le malheur La malédiction Sur les vies Mon frère Jésus t'aime Matthieu 21 21 Que nous avons lu Nous parle De cette foi Qui déplacera Les montagnes Cette foi Jésus a dit Tout ce que Vous avez vu Faire A ces figuilles Juste par ces paroles Déclarer Just by this spoken word Si c'est figuille Qui a séché To this fig tree That dried Si vous même Si vous croyez En moi Tout ce que Vous allez demander Par la foi Si vous ne doutez pas Tout ce que Vous demanderez S'accomplira Et je vais te dire Que si tu as convaincu Que ton péché Est pardonné Comment tu as su Que c'est pardonné Si tu crois Que c'est pardonné De la même manière Crois que tout Est possible Avec ta vie Par Jésus Christ Amen Accept Christ Et ta vie Changera Accept Christ Tu seras heureux Accept Christ Tu seras joyeux Que Dieu Dieu Et Jésus te bénisse Amen Amen